Aujourd'hui c'est en voisin que nous recevons Emmanuel Ongaro, sa boutique en effet est à deux portes d'antenne 2 avenue Montaigne. C'est une collection superbe, c'est ce que m'a dit Yoba Grégoire, une collection qui était présentée justement ce matin. Alors Emmanuel Ongaro, on va voir tout à l'heure quelques images de cette collection, simplement une question préalable, votre inspiration cette année, quelque chose de particulier, un thème particulier ? Non il n'y a jamais de thème, il y a simplement la poursuite effrénée, passionnée, dense du même discours amoureux. C'est-à-dire que j'exerce ce métier depuis si longtemps et j'aime l'exercer. Et j'ai voulu donner à voir véritablement ce qu'est ce métier, quel est l'essence de ce métier. Cette même façon de progresser à travers cet univers qui n'est pas un univers futile du tout, un univers très beau qui peut être plein d'émotions, plein de poésie. En tout cas votre collection a été très bien accueillie ce matin. Alors je vous propose tout de suite avec un reportage, un reportage de Philippe Baron, de voir les images de votre collection et vous allez les commenter. Alors tout de suite les images donc de cette collection Hungaro, c'était ce matin. Jute courte, au-dessus du genou ? Oui, la longueur se situe au-dessus du genou, si c'est comme ça qu'on peut expliquer les choses. Mais ce qu'il faut expliquer surtout c'est l'élégance et la purification ou la recherche de purification dans les formes. C'est ça qui me paraît essentiel. Vous voyez là des robes qui sont en fait la traduction de ce que nous les hommes portons, des costumes d'âmes finalement traités avec une désinvolture et avec une espèce de recherche, d'équilibre à travers les épaules, les hanches qui sont très importantes, la longueur bien évidemment. Est-ce qu'il y a des pantalons aussi dans votre collection ? On va peut-être en voir tout à l'heure. Extrêmement peu. Parce que paraît-il cette année ça revient un petit peu à la mode, mais pas chez vous alors ? Bon, les pantalons ne comptent pas beaucoup, enfin en tout cas pour moi. Ce qui me paraît important c'est d'exprimer cette féminité, cette sensualité et cette liquidité qui s'exprime parfaitement à travers ces robes que vous venez de voir maintenant. Beaucoup de gris, de noirs, d'argent ? Il y a le gris traité, mais traité dans l'argent justement. Ce n'est pas un gris triste. Et là vous avez tout un tableau d'ensemble rose et noir qui a voulu être vraiment un poème en fait. Bon, on parle toujours des longueurs, on parle par exemple cette année de la mode des pantalons, on continue à voir des images, ça ce sont les robes de soirée. Vous avez l'impression qu'il y a qu'il y a toujours les mêmes tendances qui reviennent chez les couturiers chaque année, enfin des tendances, au fond, est-ce que vous donnez le mot un petit peu ? Non absolument pas, absolument pas. Je crois que les couturiers qui comptent ont un style. Et je crois que ce qui paraît essentiel, en tout cas dans mon cas, c'est de demeurer fidèle à moi-même, saison après saison. Vous êtes installé à Paris depuis 1965 je crois, donc ça fait un moment que vous êtes un couturier connu. Comment vous jugez vos jeunes confrères qui s'installent ? Ce sont des concurrents d'abord ? Ce sont des concurrents et heureusement, ce sont des gens qui ont beaucoup de talent. Il est heureux que dans ce métier, d'autres talents s'installent, viennent, et nous titillent même, ce qui était extrêmement intéressant. Mais reste à prouver, parce que finalement, l'important c'est de durer dans ce métier. Ce n'est pas simple de faire une collection. C'est dans tous les métiers comme ça, vous savez ? Mais certainement, même dans les vôtres. J'ai entendu dire aussi qu'à Paris, dans les soirées très élégantes, les modèles qu'on voyait le plus, c'était les modèles d'Hungaro. Vous aviez la plus belle clientèle parisienne, c'est vrai ? Je suis heureux de vous l'entendre dire, mais si on vous l'a dit, c'est probablement vrai. Vous ne le niez pas, en tout cas. Je ne le nie sûrement pas. Est-ce que ça veut dire que vous travaillez peut-être moins pour l'exportation ? Non. Absolument pas. Non, il faut dire que l'exportation est du domaine du prêt-à-porter. Là, nous sommes dans le domaine de la haute couture. Évidemment, il y a un nombre de clients extrêmement privilégiés qui ont la chance, le pouvoir, de s'habiller en, disons, des vêtements de haute couture. Mais on dit justement qu'au Moyen-Orient, les pétrodollars sont moins nombreux. Est-ce que sur la mode, ça se ressent, ça ? Je n'ai pas eu ce sentiment. Ma clientèle, en tout cas, n'est pas du tout orientée vers ce genre de situation. J'ai une clientèle étrangère, surtout américaine. Oui, surtout américaine. Absolument. Merci Emmanuel Ngaro. Merci d'être venu aujourd'hui et nous avoir présenté votre collection.